salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera un nouvel épisode de tu préfères ça faisait déjà un petit moment j'en avais pas refait c'est une petite série que moi j'aime beaucoup faire en tout cas je sais qu'il ya pas énormément de vues mais bon moi ça me plaît beaucoup je vous rappelle vite fait le concept donc en fait je vais donner le choix entre deux jeux ou deux consoles ou deux ou trois trucs et je dois argumenter en disant lequel je préfère et pourquoi tout simplement évidemment le but c'est que vous participez dans les commentaires en me donnant votre avis et pourquoi évidemment aujourd'hui on va se concentrer sur pas mal de choses que ce soit des petits jeux des petits débats sur les dlc par exemple des nouvelles consoles ou des jeux ou plein de choses enfin bref vous allez voir on va commencer tout de suite là justement avec un choix entre deux jeux deux jeux d'une même licence il s'agit de the last of us premier du nom ou the last of us 2 donc pour moi je pense j'en ai beaucoup parlé déjà c'est une des licences de chez sony que j'aime le plus à une de celle en tout cas naughty dog c'est vraiment voilà pour moi les meilleurs donc à savoir que the last of us 1 moi j'avais déjà beaucoup aimé mais j'avais eu beaucoup de mal à me lancer dedans parce que c'était une nouvelle génération parce que je l'ai fait sur ps4 n'est pas fait sur ps3 j'ai attendu pas mal de temps parce que j'aimais pas trop les jeux d'horreur donc quand on voit les trailers il ya quand même beaucoup de zombies beaucoup de trucs qui font un peu flipper moi c'est pas trop ma cam de base et finalement je l'ai lancé un jour je me suis dit va aller go j'ai adoré évidemment j'ai flipper sur beaucoup de moments c'était plus de l'angoisse que du fil vraiment mais voilà et j'ai trouvé l'histoire incroyable gameplay était super bon vraiment génial donc évidemment quand un last of us 2 a été annoncé j'étais complètement refait je l'ai attendu j'ai pris collector j'ai pris des one etc 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 et je les fais tout de suite et j'ai adoré aussi vraiment l'histoire est incroyable et tout donc pour moi c'est déjà deux pépites il n'y a pas vraiment de grosses différences entre les deux c'est vraiment une histoire continue où il ya ses forces et très peu de faiblesses pour moi mais niveau d'histoire par exemple c'est excellent du début à la fin du 1 au 2 c'est excellent au niveau du gameplay c'est pas révolutionnaire mais c'est excellent c'est très bien foutu le système de kraft par exemple je trouve ça génial donc si je devrais donner un avis je donnerai la priorité au 1 pourquoi première chose c'est là qu'on on a la vraie découverte puisque on a histoire entre jouets les lits on à la découverte du monde et tout ça donc ça c'est déjà c'est déjà sympa à l'époque il y avait un online dessus maintenant il est venu plus tard donc peut-être qui viendra aussi dessus sur le 2 ils ont fait un petit dlc qui était incorporé à la version ps4 ça j'ai trouvé génial et le dlc était vraiment très sympa qui apportait un peu à l'histoire et en termes d'heures de jeu c'était de trois heures c'était pas exceptionnel mais c'était déjà pas mal franchement ça se démarre vraiment de très très peu parce que le 2 ça a été une claque monumentale pour moi où l'histoire m'a vraiment emmené avec et m'a vraiment subjugué donc je choisirais le 1 mais vraiment de très très peu donc voilà pour le premier choix ensuite on enchaîne avec là un petit débat qui est on va dire d'actualité il s'agit de deux consoles donc de la next gen ou de la cure engine ça dépend comment vous vous placez entre la ps5 et la one x donc qu'est ce qu'on qu'est ce qui me plaît le plus donc moi perso ps5 ça n'y a pas trop de débat problème sur ces nouvelles consoles ce qu'il n'y a pas de jeu faut pas se le cacher niveau exclu il ya rien il ya démonsoul il ya ratchet qui va arriver return all et ça s'arrête là en vrai 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 exclusivité franchement il ya rien d'autre quoi l'astro bot qui est fourni dedans et chez xbox voilà c'est le néant complet donc en soit moi je sais je compare les machines ils sont sensiblement équitable il faut pas non plus cacher c'est de la nouvelle génération voilà ça y'a pas trop de soucis moi c'est plus pour les jeux qui vont arriver donc c'est pour ça aussi que ça ne m'intéresse absolument pas de l'acheter pour l'instant j'attends d'avoir déjà un catalogue de jeu un peu plus fourni pour déjà me lancer dedans évidemment de façon c'est une galère à voir vous le savez je le sais tout le monde le sait mais j'essaie même pas d'en chercher très honnêtement ça viendra quand ça viendra peut-être fin d'année peut-être début d'année prochaine je pense que pour cette année c'est un peu mort niveau stock ça va être déjà une galère même en été ils en parlent d'avoir plus de stock mais je suis pas sûr donc voilà pour moi ça sera ps5 mais plus pour les exclusivités comme toujours je suis resté longtemps chez exclusivement sony parce que les jeux me plaisait beaucoup plus j'ai acheté une xbox il ya quelques années je la lance de temps en temps mais voilà c'est que pour l'exclusivité et ça me permet aussi de faire la 360 et des jeux d'avant aussi c'est ça aussi l'avantage que n'a pas la ps4 et les autres consoles sony donc voilà pour moi ps5 ensuite on va enchaîner avec un autre choix de jeu c'est des jeux de sport mais de type plutôt arcade donc vous avez présenté il ya pas longtemps le nba playground 2 donc voilà ça c'est le premier choix donc nba playground de la manière générale pas spécialement les deux mais le le soft en général ou fifa street voix deux jeux deux jeux de sport complètement arcades qui sont très fun d'ailleurs pour les deux donc pour moi ça sera un peu nuancé sur ce choix là ça sera fifa street mais pour les anciens donc le 1 et le 2 sur ps2 parce que c'était les meilleurs très honnêtement à partir du 3 sur ps3 c'était déjà beaucoup moins bien le reboot qu'ils ont fait aussi sur ps3 moi j'ai pas pas trop trop kiffé le mode volta sur fifa 20 ou 21 j'ai pas aimé non plus donc les vieux fifa street sinon nba playground franchement j'ai été quand même assez agréablement surpris quand je vous ai fait le test c'est un jeu qui est vraiment pas mal foutu il faut aimer un petit peu le basket ça c'est évident mais au niveau intrinsèque le jeu il est bon franchement il est bon il ya des modes il ya des choses à faire il ya une carrière il ya un mode ultimate team plus ou moins il ya un mode online il ya des packs à ouvrir avec de l'argent in-game voilà il ya pas mal de choses à faire donc voilà je suis un peu mitigé des vieux fifa street sinon maintenant clairement les nba sont vraiment vraiment pas mal tout ce qui est arcade coup ensuite alors là c'est un petit choix on va dire un peu plus particulier il s'agit on va parler un peu des dlc donc les dlc aussi à nuancer je vous en parle un peu plus pour ou contre les dlc donc moi je suis un peu nuancé dans le propos parce que les dlc ça va sur différents modèles économiques les dlc par exemple sur fifa ou c'est du pay to win c'est non ou sur battle le battlefront 2 c'est non où il faut acheter pour être meilleur et progresser plus vite ça c'est non les dlc par exemple dans les jeux de combat où il faut payer deux balles le combattant comme ils font très bien chez capcom avec les street fighters avec plein de licences comme ça c'est non clairement c'est non c'est non c'est non le truc aussi qui me dérange dans les dlc c'est par exemple quand il nous allonge des nous annonce déjà des packs d'extension alors que le jeu n'est même pas encore sorti ça ça me dérange parce que ça veut dire qu'ils bossent déjà dessus mais qui veulent te faire repasser à la caisse dans plusieurs semaines plusieurs mois ça ça me dérange aussi par contre un dlc qui arrive quelques années après pour relancer le jeu et pour faire une complète édition à moindre prix je précise la complète édition pas me la foutre plein tarif parce qu'ils ont rajouté deux heures de jeu voilà ça c'est aussi le problème par exemple avec le super mario 3d qu'ils nous ont refait avec le le fury voilà ça c'est bof parce qu'ils ont mis plein tarif mais par exemple un little nightmare quand ils ont fait une complète édition c'était 25 euros 20 euros oui donc là je dis oui il faut aussi que les dlc sont intéressants parce que nous sortir par exemple sur le little nightmare il ya une heure et demie de jeu où ils ont quasiment rien changé ils ont changé le personnage et ça s'arrête là les environnements c'est les mêmes les personnages chez les mêmes enfin les ennemis c'est les mêmes voilà c'est juste rajouter de la durée de vie et encore parce qu'il dure une heure et demie deux heures donc ça bof aussi si c'est un truc qui apporte à l'histoire qui nous donne quelque chose en plus je dis oui exemple complètement différent mais le infamous le first light qui nous est sorti en boîte en plus à 15 ou 20 euros je dis oui le mice morales je dis oui clairement là c'est des c'est du matos où il se fout pas de ta gueule il y a quelque chose le mice morales c'est encore un peu différent ce que ça limite un jeu à part entière mais c'est une petite extension aussi bon ça c'est un peu différent mais sur le first light par exemple là je dis clairement oui les gauthier aussi moi je les trouve vraiment top c'est pour ça que j'attends souvent les gauthier par exemple sur un mortel combat j'attends gauthier comme ça j'ai tous les personnages et c'est fini donc voilà c'est un peu à nuancer moi je suis plutôt contre de manière générale avec sur certaines exceptions des pour voilà et dernier choix de la sélection donc là ça va être complètement différent on va parler de pokémon on va parler de la deuxième génération celle qui est un peu sous exploité je trouve donc la deuxième gêne donc tout ce qui est joto avec le choix des trois starters en fait donc soit germignon ça qu'elle est minus soit et récemment j'ai trouvé avec le temps en fait que pokémon dans l'esprit collectif la première génération est la plus appréciée de manière générale parce que c'était la nouveauté aussi évidemment mais on parle beaucoup moins de la deuxième je trouve qu'on parle par exemple soit plus des derniers évidemment un bouclier épais ou bien des noirs blancs des choses comme ça mais on oublie un peu la deuxième génération qui était pour moi une des meilleures clairement au même niveau que la une je trouve que les premiers arcs de pokémon sur sur les dessins animés c'était excellent les trois premières saisons même la quatrième c'était clairement à les meilleurs donc voilà pour parler un peu plus des pokémons moi j'ai toujours été un peu plus team feu avec salamèche par exemple surtout draco feu d'ailleurs mais sur cette deuxième gène moi j'ai complètement abandonné parce que hérissante je trouve que c'est le moins charismatique des trois je le trouve un peu en en deçà des deux autres moi je suis clairement plus sur le deuxième je suis plus sûr qu'un minus qui est vachement plus stylé en soi qui a des attaques beaucoup plus cool qui a un design plus sympa enfin voilà moi c'est vraiment un plus un coup de coeur et en deuxième choix ça serait germignon parce que j'ai un mignon je sais pas il a un design et une une petite histoire dans joto qui est plus intéressante je trouve donc voilà moi ça serait clairement qu'un minus sans parler des évolutions je parle vraiment de la forme de base qui est minus pour moi dans joto c'est clairement le meilleur et je voulais aussi un peu parler de cette deuxième génération parce que je trouve que c'est vraiment sous exploité et s'ils nous font un remake de la deuxième gène je trouverai sera vraiment super intéressant et j'achèterai franchement j'achèterai s'ils nous ajoutent en plus quelques petits trucs quelques petites fictures qui nous les remettent à l'ancienne pas comme les boucles d'épée où c'est trop simple et bah franchement j'irai les yeux fermés donc voilà ce qui conclut cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos choix pourquoi si vous êtes d'accord avec moi ou pas évidemment c'est sujet à débat j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine